Dans le cas de votre émission, l'école du changement, une émission en tout cas qui a convocation de pouvoir dénoncer, de pouvoir faire en sorte que ce pays puisse en tout cas être un pays de méritocrate, un pays de la bonne gouvernance, un pays où véritablement l'état des droits est installé, où la démocratie s'installe, où vraiment les valeurs puissent s'installer. Et nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois au cours de cette émission, l'école du changement, Joseph Patilendo, qui n'est plus en tout cas présenté. Il est l'initiateur de l'opposition scientifique, il est l'apôtre de la méritocratie. Avec lui, il va nous dire c'est quoi la méritocratie. Et nous allons nous référer à la parole du cardinal Laurent Monsengo-Pasigna, d'heureuse mémoire qui vient nous quitter, qui avait dit qu'elle est médiocre. Dégage avec maître Patilendo, nous allons en tout cas décortiquer ce message de Laurent Monsengo-Pasigna. Bienvenue sur ce plateau de l'école du changement pour la première fois, Patil Joseph Lendo. Merci pour cet honneur. Et aussi merci aux téléspectateurs qui ont bien voulu accepter sans mandat mon invitation chez eux. Donc je me suis invité dans leur salon et je pense que je serai à la hauteur de manière à mériter davantage cette confiance-là que les téléspectateurs auront placé, non seulement à moi, mais à votre émission, ainsi qu'à l'ensemble de techniciens qui ont réussi à nous transposer dans ces salons-là, dis-je. Oui, Patil Joseph Lendo, nous allons aller en tout cas aujourd'hui à l'école de la méritocratie. Il y a un méritocrate qui vient de nous quitter, Laurent Monsengo-Pasigna. Dites-nous, vous avez vécu sûrement pendant que Laurent Monsengo-Pasigna a commencé son travail de prêtre, il s'est invité dans la politique, il a joué un grand rôle. Dites-nous un peu les témoignages que vous avez sur lui et qu'est-ce que les Congolais en tout cas peuvent garder de Laurent Monsengo-Pasigna, les cardinaires émérités qui viennent nous quitter. Je rendrai gloire à Dieu de ce qu'il a rappelé auprès de lui, son brave et fidèle serviteur en la personne du cardinal Monsengo-Lauron-Pasigna. Mais aussi, je dirais au peuple que, par et à travers cette mort, le Congo a perdu un des Congolais, encore parmi les rares, qui soit digne d'espoir et digne d'espérance. Hélas, paix à sa mémoire, comme qui dirait, mais le cardinal était fervent admirateur, et je vous l'ai dit, de la personne qui vous parle maintenant, et ça, je l'ai dit sans embâche. Comment ça ? Vous l'avez côtoyé ? Toutefois énervé, et la mémoire des morts, ce serait une lourde responsabilité karmique, à mon encontre. Et voyez-vous, je me retrouve à la cathédrale Notre-Dame de la Gombe, ou de l'Inguala, je crois, et à l'époque, un des abbés, que je ne citerai pas de nom ici, m'approche pour me dire, « Ne désarme pas, vas-y, vous avez le cardinal avec vous. » J'ai dit, hélas, merci, monsieur l'abbé. Monseigneur Moussengo fut, cardinal plutôt Moussengo, fut un grand méritocrate, pourquoi ? C'est quelqu'un dont la personnalité s'écrétait des valeurs, sur lesquelles nous pouvions faire asseoir la République. Les valeurs sur lesquelles nous pouvons bâtir un nouveau type d'hommes, des citoyens congolais. Voyez-vous, je m'en vais à la Conférence nationale souveraine. J'étais encore dans le précaré du feu, le professeur Thomas Kansa. Thomas Kansa, nous, nous étions les enfants du DPS, mais Thomas Kansa, c'est un parent pour moi. Et la communauté, les manières, nous avons dit, va le soutenir pendant la Conférence nationale souveraine. Thomas Kansa a fait le discours de politique générale. Et il souviendra... Comme candidat président... Premier ministre. Voilà, comme candidat pré-ministre. Pré-ministre. En face du Sphinx et de beaucoup d'autres candidats. Et bien, ceux qui ont encore mémoire du déroulement des travaux à la CNS, surtout pendant les discours de politique générale, Monse Kansa avait l'habitude de faire un petit papier. Si vous intervenez, il voit que vous dépassez un peu le quart de minutes qui vous sont accordées, et bien, il vous rappelle par un petit papier. N'est-ce pas ? Et les gens, si les gens sont captivés par le discours, Jean-Faq et Monse Kansa vous faisaient parvenir le papier, les gens crient... Et Thomas Kansa prend la parole, un certain 31 mai, 91, si ma mémoire est encore bonne, 31 mai, 91. Il monte et le discours, nous l'avons préparé minutieusement. J'ai dit, nous, le professeur a pondu son discours à la maison, il est venu au bureau, nous étions à la Founa, chez son grand frère Philippe Kansa. Il m'a remis son discours, qu'il allait lire à la Conférence nationale souveraine. J'étais encore étudiant en première licence, si ma mémoire est bonne. Thomas Kansa, professeur d'Oxford, il m'a remis son discours, il dit, critique ça. Et je vous assure, si le discours est là, je vous dirais, ça, c'est moi, là, c'est moi. Et le professeur a accepté, autant, feu le premier ministre Gizenga. Parce qu'après que nous ayons finalisé le discours de Thomas Kansa, c'est moi qui suis allé, à l'époque, déposer l'exemplaire du premier ministre Gizenga. Il habitait encore 8e rue, dans une maison à l'étage. N'est-ce pas ? Thomas Kansa est allé présenter le discours. Mose Ngo, comme d'habitude, il lui fait un petit papier. En principe, le papier devait contenir, attention, il vous reste 5 minutes. Mais dans le papier, le cardinal, je vous souligne la caractéristique méritocratique de l'homme que nous plairons. Sur le papier, le cardinal dit ceci au professeur Thomas Kansa. Allez-y, cher Thomas. Bravo pour cette brillance. Quand il a remis le papier, les gens ont cru que le cardinal voulait rappeler à Thomas Kansa le ministre. Or, c'était un message... Et maintenant, si au moins, les gens ont constaté que le premier ministre du Canada, le premier ministre Thomas Kansa, continuait son discours, en dépassant même... Thomas Kansa a même dit qu'il a eu les papiers du cardinal, il a failli esquisser un sourire. parce que le cardinal vous admire. Monseigne, on n'admire pas des gens parce que vous faites des brouilles... Oui, ça, c'est le témoignage au niveau de la conférence nationale souveraine. Voilà, Monseigne, on ne vous apprécie pas parce que vous vous appelez genre romance ou parce que vous êtes Moussakata comme lui. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Monseigne, on vous fait semblant en tant qu'homme de l'église. C'est pourquoi, par moment, quand il est un peu exacerbé, qu'il est lancé des pics, mais il faisait semblant, peut-être avec tout le monde. Mais on peut aussi noter, par exemple, dans la vie du cardinal Laurent Monsigno-Pasigna, qu'il a eu en tout cas mal à partir avec pratiquement tout le régime. Mais, 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 entre nous, le maré Chalmourboutour, le tabi d'attard et le fils... Mais, 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 entre nous, moi qui porte la vision, le discours de la méritocratie, la méritocratie n'est pas bien acceptée. Ça, il faut le dire, surtout dans la politique. Dans l'espace politique, dans l'arène politique, la méritocratie dérange. J'en suis convaincu, je reste là où je suis. Donc, nous, chez nous, là, c'est le méritocratie. Mais ce que le cardinal faisait, c'est normal qu'il ne puisse pas, par moment, se départir de ce que faisaient nos politiciens, nos gouvernants. Puisqu'il n'était pas hypocrite, le cardinal. Bon, prenons un peu sa phrase-là, « Quelle est médiocre dégage ». C'était pratiquement pendant que les comités catholiques, les coordonnations étaient en train de mener des manifestations avec les opposants, tout ça. Je vous ai dit... C'est tout, quand il était exaspéré, il était fâché. On peut dire quoi ? C'était quoi la simple colère de Moussé Mopassini ? Je vous l'ai dit, le mal de ces pays, c'est quoi ? C'est cette épidermie mentale. Les gens ont cessé d'être profonds. Je suis désolé. C'était le scientifique qui vous parle. Vous savez, c'est le seul pays où quelqu'un passe à la télévision pour dire, j'ai tel diplôme, j'ai tel diplôme, j'ai fait ceci. Ça ne se dit pas. Mais nous avons aujourd'hui le canal. Nous avons l'Internet. Ça ne se dit pas. Vous êtes un grand dans le domaine tel... C'est votre rendu qui intéresse les gens. Si je suis juriste, mais dans mon français, c'est qu'il n'est pas juriste. C'est lui qui n'est pas juriste. C'est lui qui est profane. Mais il doit trouver des bribes de lumière scientifique. Mais si je dois me mettre à vous dire, j'ai des diplômes, je fais ceci. Et je vois vos grands hommes parce que c'est le pays des grands hommes. Je suis dans les médiocres dégagent. Je veux un peu voir que les médiocres dégagent Vixit et Laurent Moussé Mopassini. Comment est-ce que vous vous avez à cette époque-là interprété ? Laissez-moi vous faire encore une révélation. En 2013, le comité de l'opposition scientifique de l'époque, nous sommes allés voir la Sainte-Cou. Et le secrétaire général de la Sainte-Cou s'appelait M. l'abbé Santetti. Nous étions cinq, une femme, Mme Kimbembe Mazuré, et quatre hommes, dont moi-même, le chef de la délégation. Nous avons expliqué aux clergés catholiques la vision de la méritocratie. Vous savez, la Sainte-Cou était éblouie. Et M. l'abbé Santetti est encore en vie. Qu'il se souvienne de ce qu'il nous a dit à la fin. « Maître, nous vous avons suivi. Nous ne pouvions pas nous imaginer que dans ce pays, qu'il y ait encore de lumière comme vous. » Je n'inventerai. 2013, et il renchirait en disant, pour terminer ce paragraphe, ce paragraphe, allais-je dire, il renchirait en disant quoi ? Vous êtes entré en tant que politique de ramer, n'est-ce pas ? Vous êtes entré de ramer à contre-courant de l'eau de la rivière. Si la rivière va dans le sens de vos mots, vous, vous prenez la lumière par la montée. Donc, vous croisez la force de l'eau, du courant d'eau. Fin des citations. J'en viens au médiocre dégage. Mais je l'ai dit, l'épidermie. Morsi, on n'a pas dit à plus que ce soit de dégager. Et moi, je me souviens, pour avoir pénétré cette pensée du cardinal et que Dieu soit loué, je me souviens avoir fait même des interventions dans la presse. Pour dire quoi ? Pour dire, mais il n'y a pas un camp qui est le monopole de la médiocrité. Nous devrions, nous tous, nous remettre en cause. Le cardinal a dit que le médiocre dégage. Nous qui étions en opposition, nous nous disons quoi ? Je vous comprends très bien, les médiocres se retrouvent partout. Même à cette époque-là. Et dans l'opposition, et au pouvoir, et dans la société civile. Je vous dis, j'ai la bénédiction, la grâce. Mais on a, on a, mais ceux qui étaient dans l'opposition ont compris que... J'en viens. Je vous ai parlé, c'est ça l'épidermie mentale. Dans cette étape psychologique, le pays ne marchera jamais. Quand j'écris le mal, les gens croient que je ne pense que je vous regarde, je ne parle que de vous. Mais derrière moi, je vous ai dit quoi ? Encore faudrait-il vous imprégner du mysticisme de ce que je suis en train de dire. Mais je ne vous ai pas dit la compréhension générale souveraine. Le cardinal disait, en marge de sa casquette du président, du président, il disait, ah, je suis déçu de tel. Je croyais que tel était comme ça. Mais je vous ai dit, quand je suis allé à la Cinco, ils m'ont même cité le nom de, bon, le pays des grands, un grand politicien catholique congolais. Ils ont dit, mais nous, on croyait que c'était tel. Mais nous voulons qu'il y en a plus que vous. Plus que, en fait. Donc, voilà, le médiocre dégage, le cardinal n'avait pas vu tel, le président Kabila, l'assassinant. Le cardinal était exacerbé des différentes interactions qu'il avait notées par rapport à un certain nombre de messages qu'il a sincronivrés. Oui, bon, vous partez, je vous avoue, si on pouvait faire un peu le bilan quand il a dit que les médiocres dégagent, ceux qui étaient dans l'opposition, ceux qui s'ébattaient pour la grande du pouvoir croyaient qu'on visait les kabilistes. Bon, maintenant que, maintenant que, maintenant que nous, nous avons vécu l'alternance. Je peux... Est-ce que, si on vous posait la question de savoir, est-ce qu'on a vraiment évolué par rapport à l'époque où Laurent Monsigno Passini, le cardinal, demandant ce que... Mais, laissez-moi vous parler de médiocres dégages. Après qu'il ait dit ça, c'était une avalanche de jures, d'attaques personnelles. Ça, c'est du pratiquement, nous devons la bannir. Où l'on estimatérise des gens pour venir s'attaquer à vous. J'en romance, j'en romance, vous pourriez m'accorder deux jours de votre micro et caméra. Je ne parlerai pas de qui que ce soit. Parce que je suis rempli dans ma vision, dans mon discours, je n'y mets pas de l'amalgame, ni du méli-mélo. Vous comprenez ? Parce que vous parlez de médiocres dégages avec nos amis de FCC d'hier. Mais quand je vis cette avalanche-là d'attaques contre Monsigno, moi, je l'ai dit, aujourd'hui, je suis allé voir mon ami de classe, mon collègue de l'université, qui fut dirkable du président de la République à l'époque. Je cite le professeur ou maître Némi, si vous voulez, Mouilania. Je suis allé le voir, il peut s'en souvenir. Mais je m'étais surger contre lui. Je me dis, mais je vous suis à la télévision. Mais c'est comme si vous portiez par vous-même la casquette de médiocre. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez vous agiter à travers vos oeils dans les médias. Moi, je n'ai pas cette lecture-là. Némi n'est pas encore mort. S'il est sincère, il est dira. Mais avec ma mémoire de méritocrate, je peux vous donner la date, l'heure et le lieu du rendez-vous. Je vais mieux parler de ça. Donc voilà, le problème, ce n'est pas par rapport à ceci. La médiocrité n'est pas l'apanage d'un camp ou d'un groupe ou d'une personne et pas d'une autre personne. La médiocrité, c'est un état mental. Nous, l'on vous définit comme état médiocre. C'est-à-dire, en vous, vous ne donnez pas à la société le meilleur de vous-même que vous êtes est censé engrager dans le mécanisme gestionné de la société. En termes simples, on peut dire que les médiocres, ce sont ceux qui portent en eux des antivaleurs. Mais les médiocres, ce sont des gens qui ne donnent rien à la République, qui n'ont en eux-mêmes, qui sont creux, qui n'ont rien à proposer à la République. Par exemple, ceux qui, quand ils arrivent au pouvoir, ils pensent seulement se servir au lieu de servir entre nous. Si nous avions des méritocrates, nous n'avons pas défini la méritocratie, mais la méritocratie que nous, nous prenons, c'est une école de la rigueur personnelle. Je suis avocat. Et quels sont les caractéristiques que vous êtes méritocrate ? Pardon, je suis avocat. Je rentre de l'Europe, ça fait plusieurs années. Un des indopakistanais que vous connaissez, qui a le vent en poupe, on lui parle de moi, il m'invite chez lui au bureau. Pourquoi il voulait faire ceci ? Je lui ai dit, par rapport à la loi de mon pays, voilà comment on peut procéder. Il faut telle étude, il faut tel papier, il faut, il faut, il faut, il faut. Et les Libanais que vous connaissez, ils croyaient que j'étais comme les autres là, qui font pratiquement, qui sont des simples girouettes de l'esprit. Il m'a dit ceci, je lui ai dit, messieurs, est-ce que moi, homme d'affaires, congolais, je peux venir chez vous, Inde, Pakistan, Liban, Chine, machin, je peux venir chez vous, demander à un avocat consciencieux chinois, indien, libanais, pakistanais, de faire ce que vous me demandez de faire chez moi, contre mon pays. Vous savez, les Libanais m'a géré, ils m'avaient remis, je crois, mes 3 000 dollars ou 4 000 dollars, parce que j'étais venu chez lui, il m'a fait venir, il m'a dit, maître, le condolé, nous allons vous rappeler. Depuis lors, le Libanais ne m'a plus rappelé. Qu'est-ce que j'apprendrai après ? Une curielle d'avocats congolais sont allés souffrir au Libanais. Ce qu'ils ont fait faire, ce n'est pas ça, le rôle de ma présence devant votre caméra. Mais voilà la méritocratie. Je pouvais faire cela. Les intergétés, ils voulaient mettre 4 000 dollars pour le transport. Si vous faites, je ne me fiche qu'un petit papier, si vous faites son jeu contre la République, mais vous en sortirez avec des grosses... C'est un peu comme ceux qui ont aidé le multinational à faire signer à l'État congolais des contrats léonais. Mais vous savez, je suis minier, le droit minier, mais qui ne sait pas que c'est nous qui avons accompagné la mise sur pied du corps de minier en RDC. Le tout premier équipe de jury, la toute première équipe de jury, c'est... Mais ce n'était pas qui Joseph Lende au cadastre minier. J'ai occupé le fonctionnaire premier directeur des ressources humaines. Et à ce titre, j'ai mis sur pied la structuration fonctionnelle du CAMI. Les salaires que l'on donne... Bon, on ne sait pas si on l'a revu. J'ai quitté ça fait longtemps. Les salaires qu'on donnait à ces jeunes gens contre la corruption, c'est moi. Je peux répéter ça sous la tombe du fait, le DG, Mbata du CAMI de heureuse mémoire. Voilà. J'en fais le conseiller juridique, directeur juridique du CAMI. Je connais comment ça se passe. Quand il a fallu faire la révisitation des contrats miniers, le cabinet du ministre de Kabouloun, par mon frère et mon ami, je le cite, maître Alexis Mikange, l'actuel PCA au CEC, Centre d'expertise des matières premières. Il nous fait encore dire que c'est un ami depuis le campus. Mikange m'avait mis sur la liste comme état expert des cadastres miniers. Mais les intellectuels, entre guillemets, mais se sont bousculés pour me faire partir connaissant de ma position. Donc voilà la méritocratie que nous nous prenons et nous disons, nous l'avons dit au chef de l'État, que la méritocratie, c'est la voie obligée pour faire sortir ce pays de ces marasmes. Quittez la méritocratie sincèrement avec vos diplômes, avec vos super professeurs. J'en vois, j'entends, ils ont été à l'université du ciel. Il n'y aura rien. Ça, je l'ai dit sans embâche, pince sans rire et la main d'alarme. La méritocratie, c'est l'école de la sévérité personnelle. La méritocratie, comme je le fais dans un message au Facebook pour les jeunes, la méritocratie, c'est l'école de la conscience. Et puisque nous sommes méritocrates comme politiques, nous ne pouvons pas poser des actes, même dans le creux de notre inconscience contre la République. Ne venez pas me voir comme avocat pour que je puisse défendre une société d'un indo-pakistanais qui a licencié abusivement nos compatriotes pour que je me neuve contre nos compatriotes. Je ne le ferai pas. Est-ce que tous les avocats, parce que je vois aujourd'hui les discours, je ne parlerai pas des avocats des pères et des mères, mais est-ce que tous les avocats peuvent faire ce que moi je fais ou nous le faisons les méritocrates ? Voilà, c'est là où il y a un problème. Donc, la méritocratie, c'est une école des Congolais de valeurs. Les Congolais qui ont compris que Dieu ne va plus créer l'homme pour changer, pour porter les défis de ces pays. Et Dieu ne compte que sur les hommes des valeurs qu'il a mis sur le sol congolais dans ces pays. Mais que nous ne voulons pas exploiter. Ce qui doit être fait, Maître Patézio Vlendo, 60 ans après l'indépendance, nous baignons pratiquement dans les mêmes antivaleurs. 60 ans après l'indépendance. Je n'ai pas fini. Voilà, la corruption, la conquition, il y a la primauté de l'intérêt privé, personnel, sur les intérêts généraux. Il y a certains même qui se liguent avec des intérêts étrangers contre leur propre pays. Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on ait en tout cas un grand nombre de méritocrates et que le nombre de médiocres de ceux qui desservent le pays puisse en tout cas diminuer ? Non, nous, nous prions les méritocrates, nous disons, vous avez vu, nous parlions du cardinal Moussengou qui vient de nous quitter. Oui. En venant chez moi de Dupin jusqu'ici au centre-ville, j'ai vu des banderoles. Excellence, ce genre romance, pleure le cardinal Moussengou. Mais faisons le tour du monde. Vous ne venez pas ça. Tous les officiels font monter des banderoles calicots pour dire soutenons ceci, cela. Je pleure avec Moussengou. Ça, c'est de la banalité. Les gens veulent se donner de l'importance. C'est de la pure banalité. Ils veulent faire une série de publicité sur eux-mêmes. C'est de la pure banalité. C'est de la pure théâtralité. Et c'est là que je l'évoque. Pourquoi ? Pour vous dire que le grand problème de ces pays, je dis à ceux qui suivent CCTV et Ralli, ainsi que nos amis de l'école de changement, le grand problème de ces pays, là où il y a une hypothèque lourde qui pèse sur nous, c'est la mauvaise qualité de l'homme. C'est la mauvaise qualité du citoyen, du Congolais, de l'homme, de la femme. Je vous l'ai dit, faisons la chronologie de développement de peuples, de pays. Là où l'homme pose problème. Un exemple concret, le Haïti, notre grand frère. Vous avez suivi. On va nous débattre que le président a chez lui. Un homme a escaldé le mur dans la résidence des chefs de l'État. Le commando entre. On ne sait pas où était la garde présidentielle qui faisait quoi, comment, je vous fais grâce. Mais c'est notre grand frère. Pourquoi ? Parce que l'homme haïtien est médiocre comme le Congolais l'est. Ce n'est pas un problème de structuration. Ailleurs, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est un problème structurel. Quand vous changez certaines choses, la Constitution, telle loi, le résultat change. Mais ici, chez nous, 61 après, 61 après, hier, j'ai ramené un de nos aînés au collège de Saint-Anne. Mais c'est la faute à qui, Padilla Jolendo ? Les beiges sont venus, ils nous ont gérés. Ils nous ont gérés. Mon cher frère. Nous n'avions pas cette mentalité. Ne me mettez pas dans cette racaille-là. Oui. Qui a dû, ensemble, justifier ses forfaitures par l'éducation de parlement ? Non, ma question, c'est celle-ci. Le Belge, quand il nous a laissé, je suppose que nous n'avions pas cette mentalité. Nous, nous avons cette mentalité. Mais j'en viens. Comment c'est-à-dire qu'il y a des antivaleurs ? En chrétien, j'interpelle les hommes des dieux. Et malgré les membres importants des églises. Oh non ! L'opposition scientifique, la méritocratie, nous distinguons l'homme des dieux. N'est-ce pas ? L'homme des dieux de la vedette de l'église. Nous avons plusieurs vedettes de l'église. Appelez les pasteurs, appelez comme vous voulez. Ce sont des vedettes de l'église, ce ne sont pas des hommes des dieux. Ce sont des stars des églises. Parce que comme chrétien, je n'ai qu'est ma Bible. La Bible dit quoi ? Qui doit conduire les hommes, le peuple des dieux ? C'est le pasteur. Qui doit conduire le peuple des dieux ? Un homme qui soit exact de tout réproche. Un homme modèle, attaché à une femme, ennemi de l'alcool. Dans les livres, je crois, de Timothée, si je ne me trompe pas, de Timothée, on a décrit le profit d'un homme qui puisse dire Moubate, l'épate. Et ce sont les hommes que nous avons à la tête de nos églises. Avec le Facebook, aujourd'hui, le WhatsApp, je vois les déclarations des hommes des dieux. Je me dis, mais il faut fermer certaines églises. Il faut interviewer certaines personnes qu'affichées comme hommes des dieux. C'est pourquoi j'avais proposé à une haute autorité du pays récemment. Je dis, il faut un ordre, un ordre national de l'intelligence. Quand Maitre Patti, il faut présenter Patti, bon, je ne dis pas Maitre Patti, je dis je viens ici débiter des choses qui mettent en mal mon statut d'avocat, mon statut de scientifique dans les universités, mon statut d'intellectuel. Il faut qu'au niveau de l'ordre national de l'intelligence, on puisse m'interpeller. Dans le temps, vous êtes médecin, vous commettez trop d'abus, on vous retire votre diplôme. Vous vous souvenez ? Oui, Maitre Patti, je l'ai en train d'avancer lentement vers la fin de cet entretien École du changement. Nous nous battons en tout cas pour changer un peu de mentalité des Congolais, qu'on laisse des côtés des anti-valeurs, qu'on ait en tout cas des valeurs qui forment la société. Mais il y aura même des priorités, Maitre Patti, il y a ce débat aujourd'hui de l'initiative de Noël Tchani. Est-ce que la priorité pour les Congolais aujourd'hui, c'est de prendre une initiative susceptible de mettre des nues sous le fait de diviser les Congolais ou bien de monter des stratégies pour vaincre par exemple la misère sociale pour vaincre par exemple l'insécurité chronique, pour vaincre par exemple la corruption, l'insécurité et la malgouvernance ? Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que c'est dans les Congolais ont besoin ? Nous parlions de soixantaine d'indépendance. Je vous ai dit qu'hier, j'ai ramené, nous devions aller voir le professeur Ngu Yandi là, un de mes professeurs, le meilleur. Celui-là, c'est un expert en matière de conflits frontaliers. Il a écrit même un livre sur les différents frontaliers Congo-Zahir d'avec la Zambie. Et l'aîné qui est venu de Paris, c'est elle de Ndélé, famille Ndélé-Albert que vous connaissez. L'ancien gouverneur de la banque. Mais je le conduis de grand hôtel jusqu'à ce que le professeur vous l'a dit au-delà de la ville. Mais on se rend compte que soixantaine après, de la capitale pour aller au Congo-Central, vivier de la capitale, il n'y a qu'une seule route. Soixantaine après, on s'est arrêté au niveau de la cité verte. Je lui ai dit, monsieur José Ndélé, d'ici pour l'eau on reprend Gaba, il n'y a qu'une seule issue. Il m'a dit non. Voyez-vous, soixantaine après, dans la capitale, baignée de cours d'eau, nous rentrons vers le forage. Chez moi, là-bas, c'est le forage pour avoir de l'eau. Où les gens tréballent le bidon pour aller sur ce... Pour avoir de l'eau. Soixantaine après, le train ne peut pas quitter Kichassa pour aller à Matadi. Il n'y a pas de train. Soixantaine après, pour aller à Kikuit, il faut passer tout droit comme ça. Ndjili, Maluku, Minkao, Kikuit. Mais, soixantaine après, pour aller à l'aéroport, si on nous cassait le port de Ndjili, les gens ne vont plus voyager. Mais, où était le gouvernement ? Soixantaine après, il n'y a pas de salaire. Pourtant, il y a eu une loi sur le SNIC qu'avait laissée le président Kabila, qu'il a lui-même oubliée. Voilà, parce qu'ici, c'est sensationnel. Il a fait une bonne loi sur le SNIC qu'il n'a pas appliqué, qu'il n'a pas fait appliquer. Il est entré dans les élections, et ci, de ci. Il a oublié sa propre loi. Il n'y a pas de salaire. Soixantaine après, l'université de Kinshasa, nos universités, ne sont pas dignes d'avoir de bonnes toilettes. Soixantaine après, nous avons des élites dignes de ces noms. Soixantaine après, nous avons le plus grand barrage. Le courant pour l'avoir chez soi, il faut faire des prières. Soixantaine après, c'est l'unique capital des neuf pays frontaliers. où vous voyez des selles sous la route, police dite des circulations routières qui arrêtent. Je l'ai dit encore pour interpeller le Congolais sur Facebook, le meilleur couloir pour moi de communiquer. Un médecin urgentiste, il va opérer un cas urgent dans un hôpital de la place. Il n'a pas mis sa ceinture. Péceur devant. Tocangu, on l'amène au bureau. Mais ça, c'est inégalisé dans la République. Il est contre... Je m'excuse, j'en viens. Oui, on est en train de finir. Une contravation routière qui vous puisse faire perdre le temps si précieux d'une journée. À cause d'un clignotant, on fait descendre les élèves. Mais on a des gens méchants comme dirigeants. On fait descendre les élèves d'un minute plus sur un taxi parce que le chauffeur n'a pas clignoté. Parce que les PCR, appelés le PCR, veulent entrer dans les véhicules de la Boquita, dans la capitale. et ça s'est fait dans les artères publiques. Mais ah non ! Si je comprends très bien, si je ne comprends pas très bien, maître Pajel Lendo, c'est ce qui doit préoccuper le Congolais. Mais c'est ce qui doit préoccuper le Congolais. Je vous l'assure. C'est ce qui est la paix. C'est ce qui est la paix. Nous l'avons vécu dans ces pays. Nous, on a encore les cursus dans ces pays. Nous ne sommes pas les champignons comme politique. Les champignons, ce sont vos jeunes gens qui pulisent la léchelle, qui en sortent avec vos nominations, ministres, DG. Ça nous fait rire. Mais 61 ans après... Même sous le maréchal Mobutu qu'on décrit, la police ne se comportait pas contre ça. Mais sous le maréchal Mobutu, la PCR avait certaines limites. Ça, je le souligne pour avoir vécu ici. S'il y a une contradiction, rappelez-moi. Je voyage, mais je peux arrêter mon voyage, je reviendrai. N'est-ce pas ? Il y avait une certaine limite dans la PCR. Mais il y avait plutôt des territoriaux. Souvenez-vous de l'épopée BCRS au niveau des endroits de mon néné. Vous avez un sachet là. Eh, monsieur ! Vous en avez comme à Béiakao. Quatre pour citoyens. On en avait au moins une. Maintenant, on n'en a pas. Quatre pour citoyens. Alors, c'est le comportement des PCR. C'est transposé dans les souciates. Donc, le soir, vous rentrez, pour les policiers prendre l'arme qui est censé avoir été acheté avec l'argent du contribuable. Il vous braque ça. Monsieur, carte électrique. Mais on a vécu ça sur une certaine époque où on contrôlait les téléphones déjà. Mais mon cher frère, pourquoi ? Parce que le gouvernant, comme disait... C'est ça, votre conclusion, comme disait l'homme Makiad, il faut que nous nous imposions une certaine rigueur, une certaine sévérité. Il ne faut pas que le peuple s'affiche. Le président, il avait dit bravo. Ne nous flattez pas, ne nous admirez pas. Soyez-vous le peuple rigoureux, regardant vis-à-vis de nous. C'est ce que le président lui-même a dit. Malgré qu'il l'ait dit, les gens continuent à les flatter. Merci, merci, merci beaucoup M. Patti, Joseph Lendo. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin et je vous accorde 60 secondes seulement pour un petit mot de conclusion. Le mot de conclusion est que, en dehors de la méritocratie, il n'y a point de salut. faites tout ce que vous voulez faire quand nous n'aurons pas défini le mode de nomination de nos gens, le mode d'élection de nos dirigeants. Je vous assure, nous allons petit à petit vers notre grand frère les Haïti. Rien n'échangera. Donc, j'appelle le peuple à venir s'inscrire à l'école de la méritocratie, à faire taire nos antivaleurs, nos égaux, nos passions, nos bas sentiments, et que nous puissions faire éclore le vrai patriotisme, le vrai nationalisme. Voyez-vous, en tout cas, la vraie citoyenneté congolaise. C'est alors que nous serons à même de pouvoir rencontrer les différents défis. Sans cela, les tableaux aujourd'hui, 60 ans après, il faut se le dire, c'est la catastrophe. Et nous sommes encore loin du bout du tunnel. Ok, merci beaucoup, Patti-Joseph Lendo, méritocrate et initiateur de l'éducation scientifique. Merci de nous avoir suivis. École du changement, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe technique, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous et prie prochainement pour un autre numéro de votre émission, École du changement. Bye ! Et restez branchés sur le programme d'Écanan Congo Télévisions, votre chaîne. Merci.